d'abord je voulais remercier tous ceux et celles qui ont pris la parole là et si vous voulez discuter encore des questions que vous posez il y aura des temps de parole entre les différentes conférences et donc là c'est vraiment important moi je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à tous ceux et celles qui ont pris la parole donc venez me voir parlons-en avec les conférenciers et les conférencières aujourd'hui il n'y a que des conférencières donc avec les conférencières merci beaucoup bonjour, vous m'entendez ? ouais, super moi je suis Ketia Guichard, je fais partie du comité scientifique pour ces journées je suis doctorante en statistiques mais je ne suis pas du tout là pour vous parler de statistiques rassurez-vous, je sais que ça n'intéresse pas toujours les gens je suis là pour introduire notre premier intervenant Trita Ben Sivenga que je remercie beaucoup de s'être déplacée depuis Gênes elle a passé la journée du samedi en train pour vous voir aujourd'hui donc j'espère que vous allez apprécier cet effort c'est un honneur pour nous de la recevoir elle est diplômée en sciences de l'éducation de l'université de Gênes et docteure en sciences de l'éducation de l'université de Paris 10, Nanterre et ses travaux de doctorat et c'est la manière dont je l'ai découverte portée sur la construction des relations des femmes et des hommes à l'ordinateur interrogeant entre autres la notion de genre et l'image fortement sexuée des ordinateurs aujourd'hui elle est chercheuse à l'université de Gênes au sein de l'équipe de l'université européenne Ulyseus et elle est membre du laboratoire d'études de genre et de sexualité je ne vais pas parler de toutes ces expériences de recherche sur l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur et les entreprises de technologie de l'information et de la communication mais son expertise reconnue lui a permis depuis 1993 d'être régulièrement nommée experte pour des examens de projet et des évaluations pour la commission européenne elle contribue également activement au plan d'égalité des sexes de l'université de Gênes et plus généralement elle dispense des conférences et des formations dans les universités et les organismes publics sur la construction, la gestion et le suivi des plans d'égalité des sexes dans une perspective de genre plus on va en parler juste après ainsi que sur l'intégration d'une dimension de genre et plus généralement de diversité dans les activités de recherche et d'enseignement aujourd'hui elle est là pour nous parler de comment la diversité en général peut être prise en compte dans la recherche et l'enseignement aujourd'hui entre les attentes et les recommandations de la commission européenne et les personnes du monde académique qui pratiquent sans avoir reçu forcément de formation formelle sur ces aspects et d'ailleurs on a vu ces thèmes là revenir dans pas mal de vos interventions et en fait on se pose la question de comment adopter des stratégies qui font enseigner et chercher de manière plus inclusive et comment créer un contexte de communication alors merci Ketia pour cette présentation et merci pour m'avoir invitée à cette journée très intéressante et merci à vous tous et toutes pour avoir partagé ces idées ces questions qui m'ont donné envie de parler beaucoup mais maintenant je vais essayer de me concentrer vraiment sur mes diapositives qui sont beaucoup mais qui resteront à votre disposition d'habitude je fais comme ça je passe très vite d'un diapo à l'autre le diapo reste à vous il y a des liens et donc si quelque chose vous intéresse en particulier vous pouvez suivre les liens et approfondir des aspects alors on avait parlé au début de se concentrer sur l'informatique mais ce que je veux dire s'applique un peu à toutes les disciplines en particulier des disciplines STEM naturellement mais en général les informations que je vais vous donner sont vraiment transversales alors ce que je voudrais vous inviter à faire d'ici peut-être à deux ou trois mois après avoir lu les diapositives et avoir approfondi est créer ce qu'on appelle un elevator pitch c'est-à-dire d'arriver à décrire en quelques mots pourquoi et comment une perspective de genre est intéressante dans votre discipline dans votre recherche spécifique et ici il y a comme un template à remplir avec des noms avec des théories avec des perspectives puisque c'est vrai que désormais aujourd'hui n'importe quelle discipline peut trouver des ressources des recherches des documents des sites web des projets européens qui ont créé et étudié les liens entre les genres et la discipline ça tout simplement pour dire que j'utilise des textes qui sont distribués formellement par l'Union Européenne mais ce que je dis naturellement c'est ma responsabilité ni l'Université des Gènes ni l'Union Européenne naturellement est responsable pour ça alors j'ai fait quelques prémices vraiment très très vite puis de quoi parlons-nous donc quels sont les problèmes qui nous entourent et dont vous avez parlé ici il y a quelques minutes pourquoi Horizon Europe après quels sont les points de départ pour apprendre à lier la dimension des genres à vos recherches ou à vos études ou à vos enseignements et après quelques exemples spécifiques en informatique puisqu'on avait parlé de ça au début et donc je suis restée là pour quelques diapositives mais beaucoup d'exemples aussi pour d'autres disciplines et puis quelques conseils de lecture alors les prémices l'Université des Gènes fait partie d'une université européenne qui s'appelle le Lyceus mais vous aussi vous faites partie d'une université européenne qui s'appelle EDUC les universités européennes vous les connaissez j'imagine ont été créées grâce à Macron à la France puisque c'est Macron qui en 2017 a parlé pour la première fois de cette initiative alors je vous invite vraiment à explorer cette université européenne dont vous faites partie pourquoi ? pour plusieurs raisons mais pour ce que nous concerne aujourd'hui parce que les universités européennes travaillent beaucoup sur les mobilités mobilités virtuelles mais aussi en présence des étudiants des étudiantes des chercheurs des chercheuses donc on peut vraiment faire des choses intéressantes avec les ressources offertes par les universités européennes et aussi au financement et tout ça c'était important de parler de ça de quoi parlons-nous ? c'est-à-dire il y a encore des personnes qui se posent la question pourquoi parler des gens dans ma recherche pourquoi m'occuper de ça ? c'est très loin ils ne voient pas la connexion et ça s'avère surtout dans les disciplines qu'on appelle STEM et ici il y en a plusieurs personnes qui font partie de ça alors s'il y a un livre une chose à lire je dirais que c'est le livre de Caroline Criado-Pérez Femmes invisibles c'est un livre qui a été traduit un peu partout dans le monde donc vous avez la version française et c'est vraiment un livre très intéressant parce que il vous montre comment autour de nous la technologie les services les systèmes tout a été créé autour d'une dimension très étroite de l'humanité donc vous pouvez partir de là et sûrement vous trouverez des connexions il y a des exemples vraiment éparpillés sur les différentes dimensions de la réalité et vous trouverez sûrement des choses intéressantes le livre a été écrit il y a quelques années mais Criado-Pérez continue à ajouter des exemples donc je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui périodiquement va montrer d'autres exemples de nouvelles études de nouvelles recherches qui montrent comment il y a des perspectives qui ne sont pas genrées et les conséquences de cette attitude mais aussi l'Union Européenne parle beaucoup des raisons pour lesquelles c'est important d'adopter une dimension que l'Union Européenne a choisi être celle des sexes genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation et ici il y a des exemples qui sont donnés par l'Union Européenne donc les valeurs ajoutées qui donnent cette perspective à la recherche la compréhension approfondie des besoins et des comportements et des attitudes de toutes les personnes et pas seulement d'une partie de la population avoir des biens et des services mieux adaptés aux besoins de tous les citoyens et plusieurs d'autres raisons on a tellement d'exemples qu'on passerait la journée à parler des exemples mais par exemple tous les systèmes de transport il y a des études très intéressantes sur les systèmes de transport comment ils ont été étudiés en considérant sûrement les nécessités d'une partie de la population les phéromones on a découvert que les phéromones émises par les expérimentateurs masculines mais pas par les femmes déclenchent une réponse de stress chez les souris des laboratoires qui est suffisante pour déclencher un soulagement de la douleur les changements climatiques il y a plein de recherches liées aux changements climatiques qui prend en considération la dimension des sexes et des genres et même des espèces marines qui ont des changements sensibles en conséquence des changements climatiques selon votre perspective vous pourrez trouver vraiment et là il y en a encore mais je ne vais pas les lire puisque vous aurez les diaporamas et une autre chose à dire importante est que les sexes et les genres interagissent donc plusieurs fois vous ferez face à des recherches qui s'occupent du sexe mais s'occupent aussi du genre pourquoi ? parce que ici il y a aussi des références dans des articles que vous pouvez aller lire pour comprendre mieux ce discours cette interaction entre le sexe et les genres qui a été démontrée avoir des effets par exemple on a les études sur les animaux dont je parlais dans la diapositive précédente mais aussi plus en général on sait désormais que le sexe et les genres interagissent pour façonner la manière dont nous concevons des bâtiments des villes des infrastructures on a parlé avec un architecte un architecte a parlé il y a quelques secondes et donc vraiment il y a un peu une quantité vraiment énorme de situations à explorer ce qui m'arrive très très souvent quand je parle directement avec des chercheurs et des chercheuses surtout dans discipline STEM ces personnes me disent oui c'est très intéressant c'est très important mais franchement dans ma recherche je ne vois pas comment alors l'Union Européenne depuis quelques années dans les appels à propositions écrivent très clairement les situations et sont très peu où vous n'êtes pas censé ajouter des considérations sur la dimension du genre de votre recherche de votre projet et tout ça et donc c'est vraiment très très rare dans le passé on voyait vraiment fréquemment des projets qui demandaient des financements à l'Union Européenne où il y avait écrit dans ces domaines il n'y a rien à voir avec les gens donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui ceci n'est pas possible puisque si la call l'appel à proposition ne demande pas de façon spécifique de ne pas parler de genre il faut écrire quelque chose c'est obligatoire et c'est un critère aussi pour l'évaluation c'est à dire vous allez être évalué de façon plus négative que d'autres projets semblables ou autres qui ont ajouté la dimension du genre donc il faut apprendre à le faire en tout cas donc on arrive au problème d'aujourd'hui et le problème d'aujourd'hui qui n'est pas seulement ici à Rennes mais un peu partout et que la majorité des personnes dans le monde académique aujourd'hui ont étudié et ont commencé à travailler ont travaillé quelques fois pour des années sans avoir reçu de formation formelle sur ces aspects et c'est pour ça qu'on se trouve un peu sans des ressources spécifiques on ne sait pas exactement quoi faire et c'est pour ça que je considère les ressources offertes par l'Union européenne directement avec ces textes les recherches les rapports périodiques mais aussi à travers les projets de recherche que l'Union européenne finance la source où commencer à s'informer donc ici tout simplement pour dire qu'une autre chose que j'entends dire souvent est maintenant l'Union européenne nous demande non ce n'est pas maintenant puisque c'est depuis 30 ans à Pocpec que l'Union européenne dans chaque programme framework programme de financement de la recherche explicite de façon très claire qu'il faut ajouter la dimension des genres donc il n'y a rien c'est pas nouveau c'est pas une chose qu'on demande depuis 2-3 années donc on ne sait pas exactement quoi faire c'est depuis le cinquième programme cadre de l'Union européenne qu'on pose des questions spécifiques sur ça et à partir des deux dernières framework programme Horizon 2020 et Horizon Europe qui est le programme qu'on a maintenant on a décidé d'obliger les organisations publiques qui demandent des financements à l'Union européenne à avoir par exemple un plan d'égalité des genres donc c'est une nouveauté qui a vraiment changé et a poussé vraiment de façon très importante et pourquoi Horizon Europe tout d'abord puisque c'est le programme de soutien à la recherche et à l'innovation qui est le plus ambitieux au monde l'argent qui est dépensé par l'Union européenne est vraiment très très intéressante et ici aujourd'hui vous êtes presque tous et toutes des doctorants ou maîtres de conférences donc très probablement dans votre futur il y aura de l'argent de la Commission européenne qui va soutenir vos recherches c'est très rare aujourd'hui d'avoir des recherches qui ne sont pas financées partiellement en totalité par l'Union européenne donc il faut connaître Horizon Europe il faut connaître les possibilités qui sont fournies je souhaite à tout le monde après avoir obtenu le diplôme de doctorat de faire la prochaine recherche avec un financement d'une des actions Marie Curie ou de continuer avec un financement hier aussi donc dans tous ces cas il faudra ajouter cette dimension un genre il faut comprendre comment le faire dans les titres de ma présentation vous voyez qu'il y a un plus à côté de genre et pour dire c'est très important de considérer que nous parlons d'hommes et femmes mais aujourd'hui c'est plus compliqué que ça c'est à dire qu'aujourd'hui on ne parle plus vraiment seulement d'hommes et femmes mais on a ajouté d'autres dimensions et on les reconnaît lorsqu'on voit c'est plus à côté du genre et si on voit que l'Union Européenne parle très souvent d'intersectionnalité alors aujourd'hui on n'a pas le temps naturellement pour approfondir mais je vous laisse quelques informations alors pour comprendre bien la dimension genre plus ce qui signifie qu'on parle de genre naturellement mais on aborde aussi d'autres dimensions qui se croisent simultanément la nationalité l'ethnicité la classe l'âge la sexualité les handicaps ça dépend naturellement de la recherche mais aujourd'hui même si dans les noms officiels que l'Union Européenne donne à des documents par exemple on parle de plan d'égalité de sexe et de genre en réalité il faut parler de quelque chose qui est un peu plus nuancé qui a des facettes un peu plus variées que tout simplement les genres aujourd'hui parler simplement des genres parlant hommes et femmes ce n'est plus quelque chose vraiment intéressant donc c'est à vous d'établir dans votre recherche naturellement quelles sont les autres dimensions qui interagissent avec les genres et ici il y a la référence du document où pour la première fois on a commencé à discuter cette dimension il s'agit des chercheuses qui sont très connues dans les domaines et qui ont participé vraiment à beaucoup de projets européens pour l'intersectionnalité encore plus compliquée à expliquer là à nouveau vous avez un livre en français qui peut être très intéressant je trouve à lire Kimberly Crensch la personne qui il y a plus de 30 ans a commencé à réfléchir sur cette intersection de différentes dimensions donc c'est important de comprendre un peu comment utiliser cette dimension et aussi l'Union européenne aujourd'hui nous dit qu'avant de commencer un projet de recherche il faut consulter les bases de données et trouver dans la littérature qui a déjà uni en quelque sorte les genres et d'autres dimensions à notre domaine de recherche je disais il y a quelques diapositives que l'Union européenne parle depuis presque 30 ans de ce sujet de façon très importante on a commencé avec cette idée de corriger les chiffres on parle et aussi aujourd'hui on a parlé beaucoup de ça il n'y a pas suffisamment de femmes il y a très peu de femmes il y a un déséquilibre aujourd'hui on continue à parler de ça mais ce n'est plus vraiment les centres c'est déjà quelque chose qui a été bien compris je trouve aujourd'hui c'est presque impossible de trouver j'ai fait beaucoup d'évaluations de projets par exemple pour l'Union européenne et c'est presque impossible aujourd'hui de trouver des projets qui n'ont pas un équilibre homme-femme dans les groupes de recherche je ne me rappelle pas d'en avoir vu récemment mais encore c'est important dans certaines disciplines on sait qu'il faut augmenter le percentage mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui la chose intéressante est d'abord corriger les institutions et à propos de ça les plans d'égalité des genres que vous avez ici à Rennes comme toutes les autres universités européennes désormais est un outil très intéressant puisqu'il y a des actions qui peuvent vraiment changer les institutions changer la façon de considérer la progression des carrières par exemple l'équilibre vie privée vie professionnelle mais aussi l'enseignement et la recherche et la dernière stratégie que l'Union européenne nous invite à construire c'est de corriger les connaissances on appelle aussi gender innovation on verra la diapositive il y a dans quelques moments et cela signifie d'intégrer cette dimension de sexe et genre et aussi l'analyse intersectionnelle dans la recherche et l'enseignement et ça c'est très difficile parce que comme je disais c'est très rare aujourd'hui d'avoir des personnes qui ont déjà des compétences très fortes à faire ça les gender et politique plan est organisé en général en deux parties il y a une première partie où les organismes qui l'écrivent acceptent formellement de suivre un parcours qui est indiqué par l'Union européenne et ça c'est le parcours mais ce n'est pas intéressant aujourd'hui voir ça mais la chose plus intéressante est que l'Union européenne nous demande d'utiliser un minimum de cinq sections d'action dans lesquelles nous intervenons dans notre université pour améliorer la situation et c'est particulièrement intéressante là cette area 4 qui parle de l'intégration de la dimension des genres dans la recherche et l'enseignement et donc il y a eu plusieurs commentaires ce matin qui disaient quoi faire comment s'organiser je trouve que le plan d'égalité des genres est la façon pour commencer à faire des choses de façon pratique et concrète dans nos universités et donc puisque maintenant le plan a été écrit mais il y aura un autre plan d'ici quelques années c'est important c'est important plusieurs personnes participent à l'écriture du nouvel plan avec des actions qui on considère utiles pour l'université spécifique vous voyez les derniers je ne m'occupe pas personnellement et professionnellement des mesures liées à la violence par exemple harassment et tout ça mais il y a toute une ligne d'action qui est dédiée et donc c'est là je trouve qu'il faut vraiment s'occuper ici est votre j'ai mis les deux puisque j'ai mis les jeunes et notre est un peu plus coloré mais c'est carré mais ce sont les gender equality plans de l'université de Rennes et de l'université des jeunes et donc vous pouvez les télécharger comme je fais c'est normal c'est encore normal que plusieurs personnes beaucoup de personnes dans une université ne connaissent pas le plan d'égalité des genres mais je vous invite vraiment à les lire à les découvrir et à participer surtout aux nouvelles éditions Gendered Innovation est le site web d'où il faut partir si vous voulez comprendre mieux quoi faire en relation au genre sexe intersectionnalité dans votre discipline et ici c'est l'home page du site web il y a vous voyez ici à gauche il y a toute une série de sections qui vous expliquent de façon très claire ce que signifie faire une analyse de sexe et de genre quelles sont les méthodes générales les méthodes spécifiques il y a des checklists faites vraiment très très bien et après il y a les case studies qui font référence à quatre macro groupes de discipline et où vous trouvez beaucoup d'informations qui sont utiles il y a des guides qui vous expliquent comment analyser les genres ou comment analyser les sexes donc parce que ce que l'Union Européenne nous pose comme nous demande de faire est de nous occuper de cette relation avec les sexes les genres ou les deux à partir du moment où nous identifions les problèmes que nous voulons analyser et les dessins de la recherche comment nous recueillons les données nous les analysons et aussi comment nous parlons de notre recherche donc en suivant pas après pas ce guide que l'Union Européenne sur le site web Gender Innovation nous donne vous pouvez commencer à comprendre mieux comment lier ces sujets et surtout vous avez beaucoup de références là chaque fois il y a quelque chose qui est souligné vous avez des articles scientifiques qui ont fait ça et qui vous montrent comment vous pouvez vous inspirer ici il y a la liste des case studies alors un exercice qu'on fait fréquemment quand je parle de ça avec des groupes plus homogènes qu'aujourd'hui c'est d'abord de choisir l'étude des cas qui est le plus proche à nos intérêts à notre discipline à notre recherche et commencer par là à lire de façon plus approfondie ce que les chercheurs et les chercheuses ont fait pour analyser les sujets dans une dimension des genres une autre question qu'on me pose souvent et fréquemment des personnes qui s'occupent de nanotechnologies ce sont des situations où vraiment il n'y a rien rien qui est lié à la dimension biologique on n'utilise pas des tissus des cellules on n'utilise pas même des animaux de laboratoire ou des êtres humains pour faire la recherche néanmoins je trouve que c'est possible de faire des activités très intéressantes qui se déplacent de la phase de la recherche strictement identifiée et qui se déplacent vers les activités de communication et de diffusion on peut recueillir des données qui ne sont pas nécessairement les données du sujet dans un laboratoire mais sont les données des personnes qui participent aux conférences au groupe de travail donc là on peut faire une analyse genrée par exemple l'usage d'une langue la langue inclusive je suis très contente de voir qu'aujourd'hui il y aura une autre intervenante qui parlera de l'importance du langage inclusif pour nous les italiennes et pour vous français le problème est le même c'est à dire en anglais c'est très très facile d'utiliser un langage inclusif mais dans des langues comme les nôtres c'est beaucoup plus compliqué et donc c'est important vraiment d'apprendre à le faire et ce n'est pas seulement le langage qui doit être inclusif ce sont aussi les images qui nous utilisent la façon de décrire aussi les résultats de notre recherche et plus une autre chose importante est parler de l'approche sur le genre plus donner de la visibilité même si nous faisons un parcours de recherche qui est vraiment très loin de la qualité de la vie des personnes la recherche a des conséquences sur les objets sur les services sur la technologie donc nous pouvons expliquer que même si notre parcours de recherche n'est pas strictement lié à la dimension genre l'usage qu'on fera de notre recherche dans le futur devra avoir cette dimension et on pourra dire quelque chose sur ça on avait parlé d'informatique au début j'ai été invité ici j'ai copié des textes qui sont écrits sur le site web gendered innovation alors si vous êtes informaticienne il y a toute une partie dédiée à l'informatique qui parle de problèmes spécifiques et qui sont quelquefois liés à la langue le premier exemple comme vous voyez est lié à une langue qui n'est pas inclusive aussi dans Google par exemple ou d'autres systèmes informatiques mais aussi et encore plus important comprendre comment l'informatique influence les systèmes juridiques gouvernementaux économiques et culturels donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine et il y a à nouveau dans le site web gendered innovation toute une partie qui est dédiée au computer science curriculum et là vous pouvez lire ici j'ai copié vraiment seulement quelques lignes mais il y a vraiment un texte très long avec une bibliographie à la fin très intéressante comment ajouter une dimension intersectionnelle à la recherche dans les domaines informatiques il y a aussi des initiatives que je vous conseille de suivre ici vous connaissez j'imagine les cost actions c'est une autre initiative de l'Union Européenne il s'agit de groupes qui ne font pas strictement des recherches mais font beaucoup de voyages pour se connaître pour établir des parcours de recherche pour écrire d'autres projets et toutes les ressources sont en ligne il y a des centaines d'action costs ici j'ai choisi l'European Network for Gender Balance Informatics naturellement aujourd'hui on voulait parler de ça mais vous trouverez sûrement n'importe quelle est votre discipline une cost action qui parle d'un sujet qui est proche de votre sujet et donc ici vous voyez beaucoup d'informations vous pouvez commencer par ici et commencer à connaître à entendre parler de votre sujet de façon genrée et contacter peut-être des personnes une autre chose très intéressante des cost actions est que même si vous ne faites pas partie du partenariat vous pouvez participer à l'action quelques fois les cost actions disent il y a un petit financement pour passer deux semaines trois semaines dans une organisation à parler du sujet de la cost action et vous pouvez envoyer la candidature et participer moi aussi j'ai participé à une cost action très intéressante il y a quelques années donc c'est une façon simple pour si vous n'avez pas des idées très claires pour commencer à en avoir il y a aussi des sites web des autres universités un peu partout dans le monde qui commencent à vraiment lier de façon formelle l'informatique au genre et ceci c'est un site web extraordinaire où vraiment vous pouvez développer des narratives liées à la computer science j'ai fait un peu d'essai j'ai mis un peu des keywords différentes et je dois dire que les résultats sont très intéressants donc je vous conseille de les visiter ici il y a une vidéo mais on n'a pas le temps aujourd'hui de les voir c'est simplement pour vous reconnaître d'explorer les EIT European International Technology de l'Union Européenne c'est un des des bureaux formels et officiels de l'Union Européenne qui s'occupe d'une quantité de disciplines STEM un des groupes de travail est sur le digital et là à nouveau il y a plusieurs occasions de participer à des summer schools à des conférences faire des visites donc c'est très intéressant il y a plusieurs organisations de tous les pays européens qui font partie des différents groupes de l'EIT et donc c'est à vous de découvrir qui pour la France participe peut-être même votre université et vous informer et commencer à collaborer l'EIT a aussi un groupe qui s'appelle qui est dédié en particulier aux femmes donc n'importe quelle discipline je vous conseille de visiter le site web de voir les ressources et peut-être aussi de vous inscrire et commencer à participer de façon active la prochaine initiative que j'ai trouvée c'est cette troisième summer training school on gender and sustainability qui sera au mois de juin pas loin d'ici pas loin comparé à Gênes en Switzerland et bon vous pouvez aller voir peut-être vous avez encore le temps pour vous inscrire et participer ou sinon pour lire ou voir les présentations autre source importante sont les documents de l'Union Européenne par exemple les guidelines sur ethics dans l'intelligence artificielle c'est seulement un exemple il y a plusieurs documents de l'Union Européenne il faut les connaître si vous vous occupez de ça et ceci c'est un autre cours que vous trouvez en ligne qui peut être intéressant je trouve si vous êtes des informaticiennes et ceci c'est un groupe de travail Women in Informatics Research and Education The Wire Working Group et une bonne stratégie visiter les sites web lire les informations et contacter il y a des personnes vous voyez françaises qui font partie du groupe de travail les contacter demander des avis visiter leur laboratoire par exemple lire ce que ces personnes ont écrit donc c'est ça la stratégie recueillir des informations des personnes qui ont fait quelque chose réelles pour connecter l'informatique mais aussi vos disciplines à la dimension des genres ici je copie ceci c'est tout simplement une liste de papers mais je l'ai laissé dans une diapositive pour parce que je recommande toujours de créer un réseau virtuel c'est à dire les bibliographies on peut les utiliser pour commencer à connaître les personnes qui ont quelque chose à dire sur le sujet et visiter les sites web lire leurs présentations voir les conférences où elles parlent voir les journaux scientifiques où elles publient donc créer ces réseaux puisque si vous ne savez rien qui est lié au genre dans votre discipline la façon plus simple est d'entrer de créer une boule virtuelle dans laquelle vous êtes entouré par des personnes des organisations de laboratoires qui s'occupent de ça et commencer à créer ces liens dans votre tête et après dans votre recherche dans Gender Innovation comme vous avez vu il y a plusieurs disciplines représentées on a déjà parlé et merci pour l'information sur les problèmes cardiologiques des femmes qui vraiment ça a été vraiment surprise incroyable de découvrir que toujours on avait pensé qu'avoir un infarctus pour nous c'était avoir les mêmes symptômes des hommes et découvrir qu'elles sont complètement différentes j'ajoute je parle toujours de ces études des cas puisque on parle de la douleur et malheureusement presque tout le monde trouve de la douleur à certains moments de la vie et la recherche a démontré vraiment que les traitements qu'un patient reçoit peuvent dépendre du sexe et des présomptions des genres d'un médecin et donc il y a des recherches qui ont été publiées donc il s'agit de travaux très sérieux et on sait aujourd'hui que les femmes peuvent recevoir des diagnostics non spécifiques attendre plus longtemps pour un traitement recevoir plus d'antités plus sûres et moins d'analysique que les hommes et tout ça donc c'est vraiment important dans n'importe quelle discipline de découvrir ce qu'on peut faire donc il y a l'Union Européenne mais il y a aussi d'autres ressources que je trouve très intéressantes je parle souvent de cette initiative puisque je la trouve très bien fait a été développée par une université en UK et parle d'améliorer la recherche académique avec cette approche sensible au genre comme vous voyez c'est une photo de notre partie de ce site web et il y a les liens que vous pouvez suivre et il y a des vidéos qui expliquent de façon très claire la liaison entre genre et d'autres sujets qui sont très intéressants je trouve donc c'est un autre site web que je conseille vraiment d'explorer puisque vous trouverez des ressources intéressantes la dernière peut-être ressource qui est très importante c'est tout ce qui est lié au IRC vous savez que l'European Research Council donne le financement de vraiment des millions d'euros à des chercheurs et chercheuses pour de la recherche vraiment aux frontières de la connaissance il y a au moins deux conférences qui ont été enregistrées donc vous trouvez tout en ligne la première en 2020 Sex and Gender Dimension in Frontier Research j'ai mis ici seulement il y a plusieurs présentations moi j'ai copié seulement quelques présentations mais je vous invite à aller à la page et trouver s'il y a quelque chose qui est lié à votre sujet de recherche puisque là vous voyez vraiment comment ces chercheurs ont lié les genres avec les sujets c'était 2020 vous voyez on parlait encore de Sex and Gender la suivante 2023 vous voyez que déjà les titres ont changé et on parle recherche on diversity and diversity in Frontier Research pour dire quoi que ce passage du simple genre au genre plus intersectionalité est réel un peu partout dans Horizon Europe et ici je copie les contents de l'événement mais vous avez tout enregistré vous pouvez choisir quoi voir c'est toujours plus difficile avec les mathématiciennes et ici je montre toujours cette diapositive puisqu'il y a quelques mois à l'université de Lund en Suède il y a eu trois jours ici il y a seulement une partie de la conférence très courte sur les Gender Dimension in Physics and Math Intensive Research and Teaching comme ça si vous avez des doutes que vous entendez que mathématiciennes ou physiciennes vous n'avez rien à voir avec les genres tout est enregistré vous pouvez entendre le dernier conseil de lecture ici il y a des livres qui sont intéressants selon votre discipline pas pour tout le monde mais sont de très bonne qualité si vous devez lire quelque chose sur les genres trois noms sont très importants Londa Schiebinger Cara Tannenbaum et Mathias Nielsen tout ce qui a été écrit par ces personnes vous donne des informations très pratiques et pour finir je retourne à l'informatique pour un hommage à cette femme scientifique Alice Recoq qui a été oubliée en quelque sorte officiellement mais qui a vraiment fait progresser la discipline de façon incroyable il y a ce livre qui est très intéressant et il y a aussi un entretien avec Marion Carré sur Radio France et que vous pouvez écouter très intéressant pour montrer aussi les dynamiques qu'on a encore aujourd'hui malheureusement dans ces domaines scientifiques je vous rappelle Léves Torpitch je vous souhaite d'ici quelques mois d'avoir un petit discours à faire pour montrer pourquoi et comment les genres sont importantes dans votre discipline et je vous remercie beaucoup Est-ce qu'il y a des questions dans la salle on a à peu près cinq minutes pour quelques questions Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très varié plein d'informations alors j'aurais plus qu'une question j'aurais vraiment une question pour la salle est-ce que donc ça m'intéresse personnellement combien de personnes ont cliqué sur le plan égalité de l'université de Rennes voilà donc merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait donc c'est juste pour vous encourager en fait le plan d'égalité professionnelle donc je voulais le remarquer d'abord c'est professionnel donc ça a déjà un défaut ça ne contient pas tout ce qui est étudiant et étudiante donc là par exemple vous devriez vous battre en tant qu'étudiant et étudiante pour faire pour obtenir un plan d'égalité qui ne soit pas professionnel mais ce soit aussi qui inclut aussi les étudiants en plus une autre remarque c'est le plan d'égalité professionnel qui vient de s'arrêter donc pour tout le monde travailler sur un plan d'égalité professionnelle qui soit un lien avec votre université donc ça c'était juste pour un peu prêcher pour l'université c'est l'université de Rennes 1 le plan d'égalité professionnelle est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques merci beaucoup pour l'exposé c'était très riche et finalement très très rapide donc il y a beaucoup de choses qu'il faudrait regarder après c'est vrai qu'en tant que mathématicienne mais si on regarde aussi le cas de l'astronomie le cas de la physique même de la chimie en fait ça a été peu peu évoqué donc ça je pense que c'est vraiment des domaines dans lesquels il faudrait approfondir les choses du côté des mathématiques appliquées on peut penser bien sûr à certaines analyses de données ou certains travaux qui peuvent effectivement de modélisation pour lesquels il y a des modélisations différentes à faire pour les hommes et pour les faces mais enfin dans l'ensemble on a bien vu que ça apparaît quand même pas beaucoup dans les exemples d'études que vous donniez et par ailleurs j'avais une question aussi sur le fait que ça c'est l'Europe mais il y a quand même d'autres grands organismes de recherche dans le monde enfin en particulier aux Etats-Unis par exemple qui les Etats-Unis à eux tout seuls c'est à peu près l'équivalent de l'Europe tout de même et puis maintenant des pays émergents très importants en Asie etc donc voilà est-ce que vraiment l'Europe joue un rôle comment dire d'avant-garde ou est-ce qu'il y a aussi des choses intéressantes à regarder dans les autres continents les Etats-Unis naturellement l'Australie il y a des pays il y a des pays qui travaillent bien dans ces sens moi je parle d'Union Européenne puisque je suis Européenne et je connais bien les ressources offertes par l'Union Européenne d'autres programmes de recherche il faut voir les questions qu'ils posent et les limites qu'ils posent puisque en relation au genre ce n'est pas toujours si évident la chose importante de l'Union Européenne aujourd'hui est dire vous n'envoyez pas la candidature si vous n'adressez pas les genres c'est inutile vous n'envoyez pas la candidature si votre organisation n'a pas un plan d'égalité des genres et ça n'existe pas à ma connaissance dans d'autres parties du monde et en tout cas je trouve que c'est très difficile de se trouver dans une situation où on a bien adressé cette question et on se voit refuser un financement par une organisation extra-européenne donc je conseille en tout cas de commencer à connaître après ici on est dans une situation ici pas ici à Rennes ici en Europe en ce moment même à Gênes la même chose on est encore dans une situation où la plupart des personnes n'ont pas une idée très claire dès que l'idée devient très claire c'est possible de se pencher au-delà de l'Europe au-delà des mécanismes de financement qu'on connaît et apprendre des choses nouvelles mais si on ne sait rien de ce qu'on fait à niveau l'Union européenne je trouve que c'est plus facile de commencer par là que de commencer à explorer ce que la Chine ou d'autres pays offrent comme financement en tout cas le gendered innovation website a commencé à Stanford aux Etats-Unis et les groupes des hommes et femmes des sciences qui font partie du groupe de travail viennent de partout dans le monde donc ce n'est pas quelque chose seulement européen ou seulement américain il y a vraiment des personnes si vous voyez la liste qui est publiée sur le site vous voyez universités partout dans le monde donc c'est quelque chose qui est vraiment partagé ce n'est pas une idée limitée de l'Union européenne la limite de l'Union européenne selon moi a été le fait de choisir cette approche sexe-genre alors maintenant on n'a pas le temps de discuter de ça mais comme dans n'importe quelle discipline dans les études de genre il y a des perspectives différentes pas tout le monde moi-même je ne suis pas nécessairement alignée avec cette idée sexe-genre l'Union européenne a fait ce choix d'expliquer la situation de cette façon déjà avec Horizon Europe l'Union européenne a montré de comprendre qu'il y avait des critiques il y a eu plusieurs articles plusieurs critiques qui sont arrivées à cette dimension sexe-genre et ajouter l'intersectionnalité maintenant montre que l'Union européenne a compris qu'on allait vers une polarisation homme-femme qui déjà depuis plusieurs années avait la tendance à disparaître dans le domaine scientifique donc l'Union européenne a démontré d'écouter les critiques et de progresser vers quelque chose qui est un peu plus actuel que tout simplement les idées qu'on avait dans les années 70 à propos de ces discours donc je trouve ça très positif mais sûrement oui il y a aussi d'autres mécanismes de financement qui peuvent être intéressants merci beaucoup Rita pour toutes ces références à creuser pour votre intervention on va faire une petite pause et on reprendra à 11h30 pour parler d'écriture inclusive notamment thank you Sous-titrage ST' 501